salam alaykoum alors je reviens dans cette vidéo ce que j'ai vu que la dernière vidéo concernant donc toujours la conquête de l'algérie oui oui elle est chez toi elle était chez toi non cherchez la bien cherchent la bien mes michel j'arrive 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 regarde bien elle était chez toi il ya deux secondes si j'arrive une minute c'est comme ça les enfants j'utilisais quoi ah ouais donc il y en a qui ont eu dur à part ce que je disais par rapport à la conquête de l'algérie notamment des kabyle qui ont cru que je réprimais que les tribus de kabyle quand je parlais de plein plein de tribus dans la traiterie je parle pas que des tribus kabyle je parle de toutes les tribus toutes de l'algérie de l'ouest jusqu'à l'est alors ce que nous avons eu comme discours jusqu'à présent c'est que les mire oui c'était le héros et c'est il y avait plein de traîtres et que les cabyle étaient des traîtres faux c'est faux à cette époque là déjà comme je dis c'était plutôt lui le traître d'ailleurs parce qu'avec les accords des michel qui lui avait fourni donc les armes les armes en 1834 pour soumettre les autres tribus de l'ouest qui n'était pas d'accord avec lui on oublie un détail crucial l'émir avait à peine 22 ans lorsqu'il s'était lancé dans sa petite guérilla de son côté il était connu de personne son père et il avait s'appelait marié dene était connu un peu comme une personne sage d'un certain âge d'accord et on leur a donné là beaucoup comme ça qu'ils se donnaient un petit peu une aura prophétique en disant en disant qu'il descendait de la de fatima et du prophète tout ça c'est des bêtises puisqu'on sait le prouver j'ai lu encore des écrits d'archives les français ils disaient il y avait un saint qui était comment il s'appelait faut que je retrouve le nom et ça va dire beaucoup de choses à beaucoup de gens qui était oui genre descendant de fatima et que toute la rumeur s'était répandue de l'ouest jusqu'à l'est du maroc jusqu'à la tunisie enfin voilà que voilà il y avait des descendants de fatima c'est tout ça c'est des bêtises bêtises pures et dures construites on n'est pas arabes il y avait eu quelques arabes il y a eu certainement des mariages mixtes mais c'est pas pour autant pour autant que les gens sont arabes et donc il n'y a pas une race qui prévaut sur une autre donc soit on est les deux et on dit ok et ça et l'islam faut pas le figé à l'arabité donc toujours je le réitère et donc il ya eu des religions antérieures en algérie fait jazaire d'accord et qui vivait en comment dire en bonne intelligence et ça jamais posé problème il y'a eu par la suite de l'islamisme donc on va remonter donc pour revenir sur l'émir abdekader on oublie quelque chose qu'il avait à peu près 22 ans il était facilement manipulable contrairement à tout ce qu'on peut faire croire par les colons français tout simplement parce qu'il avait déjà une différence de 25 ans avec le hadjah medbay voilà il avait 25 ans une moyenne de 25 ans de différence d'âge avec le hadjah medbay qui avait beaucoup plus d'expérience qui était dans la vie politique réelle qu'il connaissait les pourparlers et d'ailleurs en 1834 aussi c'est l'année où le hadjah medbay a lancé sa pétition écrivez vous le trouverez pétition du hadjah medbay au parlement britannique et vous allez voir les cachets avec les différentes bagues des différentes tribus il y en a eu 2200 au total à peu près chef des tribus qui ont fait leur cachet c'est une pétition qui fait trois mètres de long sur deux mètres de largeur et qui est conservée comment dire au parlement britannique voilà donc qui étaient les plus officiels et qui étaient les plus officieux l'émir abdelkader n'avait aucune légitimité c'est lui qui a mis le verre dans le fruit car il cherchait à dominer donc à l'ouest à l'ouest et au centre baillique de titérie donc quand tous les français les colons français et certains français d'aujourd'hui nous disent oui il n'y avait rien où vous arrêtez mais c'est bien sûr je trouve de rire parce que si vous parlez pas des bélicats vous avez rien parlé du tout vous n'avez parlé de rien du tout et ça c'est une manière d'effacer toute la traçabilité de la civilisation que nous avions sont venus sur une terre il n'y avait rien jour le lendemain oui on a ramené le drapeau français on vous a ramené l'alphabétisation au passage l'alphabétisation ne s'est faite qu'à la fin du 19e siècle et nous n'étions bien plus alphabétiser au maghreb que ne le furent les personnes et le peuple de france ça s'est fait et les premières personnes qui étaient alphabétiser c'était les nobles et aussi la classe militaire de saint cyr et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'écrits vers la fin du 19e c'est à dire aux alentours de 1890 1880 beaucoup d'écrits militaires parce qu'on était occupé avec napoléon tout au début en 1802 à commencer à essayer de d'alphabétiser un maximum les personnes qui étaient pour la plupart un alphabète et on est on estimait donc l'alphabétisation de la population à la signature et avec le leur tampon sur le comment dire dans leurs actes de mariage et à leur signature et je vous renvoie à l'étude de ma du holo et zac voilà quant à la question de l'alphabétisation et de la civilisation que les colons français nous auraient amené ensuite pour reprendre reprendre par rapport à l'émir abdelkader en 1834 donc il y avait donc une une vingt-cinq ans de différence entre le hadjah medbay et l'émir abdelkader c'est l'émir abdelkader qui a été manipulable et c'est pas qu'il a été manipulable oui il voulait le pouvoir et ben il s'est fait manipuler par le colom or que les autres comme je dis tribus de l'orani n'étaient pas des traîtres on a on les a fait passer pour des traîtres pourquoi parce qu'en fait elles étaient parties se se plaindre auprès du colom français il leur disait mais nous on le reconnaît pas lui qu'est ce que vous le reconnaissez c'est des michels qui lui a donné le statut d'émir en 1834 ça n'a jamais été les tribus algériennes algériennes qui ont reconnu le statut de l'émir c'est des michels qui a écrit et qui lui a donné un statut d'émir ça n'a jamais été le cas des tribus d'où leur rébellion contre l'émir abdelkader et donc je vous prends quand vous voulez sur la question moi je rigole pas moi je parle avec des documents je vais vous donner je vais vous donner encore des sources j'ai imprimé des premières pages de documents très importants histoire de bonne histoire de bonne d'accord histoire de bonne ici de rené rené bouillac je sais pas si ça chine toujours histoire de bonne de rené bouillac si vous connaissez pas rené bouillac c'est très très important au même titre que plein d'autres il ya pour ceux qui parlent que les chaouis sont arabes le colonel bedo reconnaît que les chaouis sont berbères dans leur dans leur rapport sur la comment coloniser l'algérie le projet de colonisation qui a été écrit par le général la mauricière et le colonel bedo et il reconnaît qu'il ya certains arabes qui les qui les qui les tribus qui voilà arabes qui essayent de les de de les soumettre et ils sont très négligés les chaouis sont berbères n'ont jamais été arabes qu'on soit bien clair alors pour revenir histoire de bonne vous voyez là 1892 j'ai imprimé quelques pages c'est un je crois que c'était 366 pages à peu près vous pouvez le trouver en pdf à la bibliothèque nationale à bnf bnf écrivez histoire de bonne rené bouillac vous allez trouver en pdf et vous le téléchargez j'ai imprimé quelques pages dont j'ai sur ligné quelques quelques donc le chapitre 6 par exemple donc là il met il met en fait les différents sous chapitres de quoi il va le traiter ibrahim maître de la casbah oblige ben zagota ben zagota à se retirer ben aïssa celui qui était toujours auprès du beil lieutenant du beil de constantine le remplacer à siège bonne yusuf qui n'est rien d'autre que joseph vantine qui est un juif qui s'est fait passer pour un italien chrétien et j'ai les preuves puisque là j'ai plusieurs récits j'ai plusieurs preuves ça veut pas dire que on est antisémite mais pour il ya beaucoup de juifs qui se cachent et qui veulent se faire avec sous le nom de l'assimilation ça me rappelle un peu zemmour lui ou sauf il me rappelle zemmour et donc et qui font la guerre à tout le monde et au final on va découvrir beaucoup de choses donc yusuf et d'armandie sont envoyés à bonnes c'est bonnes c'est à nabah d'accord long pour parler avec ben aïssa et ibrahim ben aïssa si vous vous souvenez il y avait aussi le colonel négrier qui faisait des correspondances avec lui en contraste au courrier que je vous avais lu précédemment ibrahim ce dernier son fruit prise de la casbah par d'armandie yusuf et l'équipage de la béarnaise la béarnaise très important occupation définitive de bonne alors donc qui est rené bouillac c'était un contrôleur civil suppléant interprète militaire hors cadre de l'époque de la colonisation donc donc je prends à la volée puisque il ya six chapitres au précédent avant ce sixième chapitre cinq chapitres cet événement dont il parle voilà jeu cet événement eu un grand retentissement en france l'opinion publique s'en émue le commandant udère et avait payé de sa vie son imprudente confiance mais il fallait encore une victime et toute la responsabilité tomba sur le général berthezen qui fut ça qui fut sacrifié il dut céder son commandement au général savary duc de rovigo qui arriva en algérie avec des instructions précises au sujet de la province de l'est il devait essayer de conclure avec ahmed bey un traité par lequel ce dernier reconnaîtrait la suzeraineté de la france paierait un tribut annuel et consentirait à la cession de bonne le bey devait en outre interdire tout commerce d'exportation ou d'importation avec tunis parenthèse dans la parenthèse c'est le bey de tunis qui a planté ahmed bey parce qu'il avait peur de la décollant français et pour ceux qui disent que les turcs n'ont pas aidé mahamoud 2 était en rapport avec ahmed bey ahmed bey dans d'autres écrits d'archives j'ai trouvé des colons français qui disaient qu'il est en train de fabuler disait qu'il y avait 150 mille turcs qui allaient arriver aux côtes avec les canons ce que je pense probable puisque dans les les comment dire les mémoires d'ahmed bey il dit que mahamoud 2 avait fait envoyer les choses le nécessaire mais que c'est le bey de tunis qui a tout bloqué là bas alors un traité par lequel ce dernier reconnaîtrait la suzeraineté de la france paierait un tribut annuel et consentirait à la cessation de la cession de bonne le bey devait en outre interdire tout commerce d'exportation ou d'importation avec tunis au profit de bonne en échange la france lui accordait sa protection se chargé de l'entretien et de l'armement de ses troupes etc etc ahmed eut peut-être accepté les autres conditions mais refusent à obstinément de ses des bonnes et les choses restèrent en l'état il a toujours manifesté son mécontentement et jusqu'au bout faut pas oublier que l'émirade del kader s'est rendu en 1847 en ayant pris les chevaux le matériel de toute sa troupe pour payer son tribut et il les a laissé en plan et c'est pour ça qu'ils se sont dit si on le revoit lui on va le buter parce qu'ils l'ont soutenu corps et âme et au final il a fait un un but troc pour sauver sa peau lui sa famille et et je le retrouve dans des écrits d'un colon français qui disait j'ai jamais vu moi même un chef d'état se faire soutenir par on va dire tout son bataillon et le voir aussi lâche et brader les choses de la manière qu'il bradait au détail frais entre la mule le mulet et le cheval et il aura appris les chevaux il leur a donné des mules et même pas il a appris tout ce qu'il pouvait prendre pour avoir de quoi sauver sa peau lui et sa famille je reviendrai après sur la question alors ça c'est c'est les trucs que j'ai mis en jaune mais il ya tellement de choses encore à lire c'est très intéressant et vous savez la voir en pdf histoire de bonne de rené bouillac alors moi je vais quand même vous lire si j'ai voir si alors ibrahim au profit duquel nous avions en circonstance malheureuse joué le rôle de du raton de la fable c'était solidement établi dans la casbah il n'avait au début pour toute garnison que les turcs déserteurs dont il a été déjà question mais peu confiant dans la fidélité le dévouement des habitants de bonne qu'il écrasait d'impôts et de contributions de toutes sortes il fit appel aux turcs que le maréchal de bourmont avait après la prise d'alger fait transporter en asie mineure environ 400 de ces bandits à courir alléché par l'espoir de voir renaître les beaux jours de leur de la piraterie alors arrivé ibrahim jusqu'alors sur la défensive se décidait à attaquer ben zagota qui durant tous ces événements s'était tenu dans les environs les bonnes ont en ayant point de pitié à attendre du beil s'il tombait en son pouvoir se vire bien à regret dans l'obligation de faire cause commune avec ibrahim se soutenir et de soutenir son attaque interprétation parce que j'ai des autres écrits que ahmed beil toute la population lui a ramené des affaires du linge de plein plein de choses il était aimé dans le bailika il a eu des très tôt plus haut pouvoir parce qu'il voulait il voulait pouvoir notamment yusuf notamment le bail de tunis à qui la france a promis au bail de tunis que si on on faisait chasser ahmed beil c'est lui qui viendrait à bonne qui revient et qui viendrait à constantine donc les bonnes n'ayant point de pitié à 1 ce fut le 5 janvier 1832 que lui la rencontre des deux adversaires sur l'ancienne route de constantine au delà du pont du même nom ben zarota avait il était vrai il est vrai l'avantage du nombre car presque toutes les tribus de la plaine presque toutes les tribus de la plaine lui avait envoyé des contingents mais les turcs avaient pour eux un semblant de discipline le combat durera deux grands jours avec des revues avec des c'est pas la même page c'est la page 151 après j'ai 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 pas continué que voilà j'ai mis les trucs jaunes qui me paraissait mais vous l'avez vous l'avez là il ya quoi encore 208 sur ses entrefaits ibrahim reparu dans les environs avec quelques cavaliers de turcs même déserté poursuivre sa fortune en même temps d'armandie découvrait une assez grosse quantité de proclamations du cn day s'est fait à l'armée le gouvernement qui donna l'ordre de transporter en asie mineure les turcs de bonne voici ce qu'écrivit d'armandie à ce sujet au général en chef depuis le jour où nous perdions par une indigne trahison un des meilleurs turcs qui soit à notre service écoutez bien nous n'avons plus aperçu un seul groupe d'arabes c'est eux qui nous qui pu nous donner le moindre soupçon la moindre inquiétude ceux qui viennent à nous sont de paisibles habitants qui nous amène ce dont nous avons besoin comme bestiaux beurre volaille etc il y avait des traîtres partout peu chasseurs ordinairement les bédouins le sont même devenus pour nous apporter du gibier qui se vend à grand marché comme tout le reste un peu comme ceux d'aujourd'hui vous voyez avec le gouvernement algérien qui sont les deux services les moutons de service les arabes de service ce que vous voulez alors enfin nous sommes plus heureux qu'il nous était permis d'espérer l'être ça c'est un colon français qui dit ça on est content il ya la population qui nous ramène plein de trucs les turcs en cela nous sont fort utile quand on dit ouais les turcs ils utilisaient les turcs dans leur bataillon les français les turcs en cela nous sont fort utile c'est on parle des janissaires là il faut voir ce qu'ehmad bey a fait aux janissaires et là j'ai les écrit les turcs en cela nous sont fort utile car c'est à eux en partie du moins que nous devons le bien-être et l'abondance nous nous jouissons mahmoud 2 et et hamad bey étaient des réformateurs ils avaient fait renvoyer tous les janissaires ils étaient en train de faire ça vous savez en effet que pour couper les communications et entraver tout le commerce d'un pays ils avaient déjà de l'expérience il suffit de quelques misérables écoutez bien vous savez en effet que pour couper les communications et entraver tout le commerce d'un pays il suffit de quelques misérables qui arrêtent et détrousse les habitants paisibles qui désirent le faire deux fois déjà nous nous sommes trouvés dans cette position mais les turcs commandés par youssouf vous écoutez sont allés surprendre les voleurs ont coupé quelques têtes et dès le lendemain nos marchés ont été approvisionnés comme auparavant il y a donc du sang entre les turcs et les arabes qui peuvent être nos ennemis et vous savez que parmi ces barbares le sang demande du sang et que ces haines finissent difficilement regardez comment ils nous regardent comment ils ont dit des choses et nous on a repris le même d'un autre côté ces turcs presque tous fixés dans la province de constantine depuis un grand nombre d'années quelques-uns ayant fait une grande fortune ont été chassés de leur maison séparés de leurs femmes et de leurs enfants dépouillés de leur fortune poursuivis traqués comme des bêtes fauves par ahmed bay contre lequel ils sont exaspérés et contre lequel ils désirent marcher à la tête de l'armée française car la vengeance est douce au peuple à demi civiliser de ce côté là nous n'avons pas à redouter de trahison et peut-être devrions nous les craindre davantage si nous traitions avec le bail de constantine il ya quoi encore à dire ça c'est des trucs en jaune que j'avais mais vous l'avez l'accès histoire de bonne et vous lisez à votre aise là c'est chapitre 8 par exemple situation de bonne 1836 youssouf bay de constantine 1836 c'est la première raclée qu'ahmed bay leur a donné à donré mon survenu en 1837 une fois que le traître de l'émir abdelkader a fait les traités de la tafna en mars à l'été ils sont venus marcher en octobre en octobre novembre sur constantine parce qu'ils étaient qu'ils étaient tranquilles il lui a dit allez go si c'est pas toi c'est moi tu me livres constantine le bail et l'émir il leur a dit bon livre moi constantine les français il lui a dit c'est pas nous qui qui allons travailler pour toi c'est toi qui va travailler pour nous on parle les beaux talib venez venez on va discuter papier sur papier sans compter que mahayed den son fils était venu faire l'insurrection de 1861 avec mohammed que blottier de ma famille aussi l'émir abdelkader de syrie qu'est ce qu'il a fait il a envoyé un courrier en 1860 1870 de 1872 il leur a dit vas-y laisse laisse les tomber genre à dossier des bondies et tout va bien ils ont donné cent cinquante mille euros l'équivalent de cent cinquante mille francs napoléon 3 il en a eu marre de sa gueule en train de chialer en bois on a eu marre de les cent cinquante mille pendant que hamad bay en 1848 avec sa famille tous les gens qui étaient avec 12 mille francs l'année il est où il est où le vrai le vrai révolutionnaire il est où il est d'abin prostitution d'histoire totale je me calme parce que quand j'entends que les gens ils viennent insulter l'ehammed bay vous savez rien du tout et on peut être que ferme avec vous vous êtes tous de toute façon je m'arrête je reprendrai plus tard